Bienvenue dans ce module sur comment inclure des aspects environnementaux dans le modèle PEP1-T. Dans ce modèle, nous vous offrirons un aperçu sur 1. Pourquoi prendre en compte des interactions entre l'économie et l'environnement est une piste de recherche prometteuse pour la modélisation OGC ? 2. Quels sont les types de données nécessaires pour étendre le modèle PEP1-T aux aspects environnementaux ? 3. Quels types d'extensions environnementales peuvent être envisagées sur le modèle PEP1-T standard ? En suivant ce module, nous espérons que vous serez capables de 1. Formuler une problématique environnementale qui peut être analysée avec le modèle PEP1-T. 2. Identifier les données et les approches pour étendre le modèle PEP1-T avec des aspects environnementaux. 3. Comprendre comment la structure standard du modèle PEP1-T doit être modifiée pour mieux y incorporer des dimensions environnementales. La première question abordée dans ce module est de savoir pourquoi inclure des aspects environnementaux dans PEP1-T peut-il être pertinent ? Dans la littérature économique, il existe un consensus croissant sur le fait que l'environnement joue un rôle fondamental dans la détermination de la richesse nationale. Il fait en effet partie des 4 principaux stocks de capital sur lesquels cette richesse est censée reposer à côté du capital économique, du capital humain et du capital social. En comprenant de nombreux actifs tels que la terre, l'eau, le sol, le bois, les stocks de poissons, etc., on dit souvent que l'environnement fournit le capital naturel de l'économie. Ce capital naturel interagit avec l'économie en fournissant des biens et services essentiels aux agents et en absorbant les émissions et les déchets générés par l'activité économique. Cependant, ce capital naturel est à la fois limité et vulnérable. Les stocks d'actifs naturels peuvent être renouvelables s'ils sont gérés de manière durable, mais ils peuvent également être épuisés ou dégradés s'ils sont mal gérés, avec des impacts potentiellement néfastes sur le bien-être des générations actuelles et futures. Étant donné que le remplacement du capital naturel par d'autres formes de capital est souvent impossible ou comporte des risques importants, on considère donc généralement que l'environnement fixe ainsi une frontière écologique pour le système socio-économique. Malgré ce rôle fondamental que joue le capital naturel dans la détermination de la richesse d'un pays, il est largement ignoré dans le modèle PEP1-T. En tant qu'analyse EGC, le modèle PEP1-T repose principalement sur les métriques standards fournies par le système de comptabilité nationale des Nations Unies. Ces concepts définissent la limite de production de l'économie. Cependant, ils sont des indicateurs limités et finalement médiocres du développement durable ou plus généralement de bien-être. D'une part, ils ne tiennent pas compte des flux qui se situent en dehors des limites de production de l'économie, comme par exemple la capacité du capital naturel à fournir des services non marchands. D'autre part, les concepts du SCN ignorent également le coût de l'épuisement ou de la dégradation des ressources environnementales. Pourtant, ne pas tenir compte du capital naturel a de lourdes conséquences. Cela conduit à des mesures trompeuses de la richesse réelle des nations et cela influence la prise de décision à toutes les échelles, du niveau microéconomique, par exemple via les prix du marché qui ne reflètent pas tous les coûts et bénéfices d'un produit, jusqu'au niveau macroéconomique, par exemple en excluant la valeur de l'environnement, des arbitrages politiques. Dans sa structure de base, le modèle PEP1-T a donc en fait très peu à dire sur les aspects environnementaux. La seule ressource naturelle qu'il inclut est la terre, qui peut parfois être considérée comme un facteur de production pour certaines activités économiques, comme par exemple le secteur agricole. Cependant, cette représentation est très basique et ne permet de considérer que la productivité ou la rareté des terres. L'utilisation du modèle standard PEP1-T pour des questions environnementales nécessite donc de les modéliser explicitement. Dans certains travaux, la fourniture de services environnementaux est parfois abordée en incluant, du côté de l'offre de l'économie, les activités liées à l'eau ou les activités énergétiques. Certains problèmes liés à l'impact du changement climatique sont également parfois abordés en incluant des externalités négatives, comme cela est par exemple montré dans la capsule modélisation PEP1-T. Ou encore, quelques problèmes de politique climatique sont parfois inclus à travers l'incorporation de taxes spécifiques ou de nouveaux marchés, comme cela est par exemple montré dans la capsule changement climatique et prix du carbone. Ces approches sont cependant limitées. D'une part, car il n'y a pas de représentation complète des interactions entre l'environnement et l'économie dans le cadre PEP1-T standard, et d'autre part, car de fortes hypothèses sont souvent requises pour concilier les données environnementales et les données économiques dans la matrice de comptabilité sociale du modèle. Dans ce contexte, de nombreux bénéfices pourraient donc être attendus de l'extension du modèle PEP1-T à des thèmes environnementaux. Premièrement, en tant que modèle valrassien, le modèle PEP1-T pourrait nous permettre d'inclure le capital naturel comme un actif limité, contribuant à la génération de revenus et à la croissance économique. Cela pourrait également permettre d'aborder la question de la valeur de ce capital naturel dans la prise de décision des agents économiques et de prendre en compte les effets de substitution induits par le prix des ressources environnementales. Deuxièmement, en tant que modèle multisectoriel, le modèle PEP1-T pourrait également aider à accorder une attention particulière à la répartition des actifs naturels et des services environnementaux entre les différents agents économiques. Tant du côté de l'offre de l'économie, comme facteur de production, par exemple les terres agricoles, les stocks de poissons, etc., que du côté de la demande, comme produits utilisés pour la consommation intermédiaire au final, par exemple l'eau, l'énergie, etc. Troisièmement, en tant que modèle représentant l'ensemble de l'économie, PEP1-T pourrait être également un outil intéressant pour prendre en compte la complexité des interactions entre l'économie et l'environnement et analyser les effets globaux de politique environnementale. Enfin, en tant que modèle de simulation dynamique, PEP1-T pourrait faciliter la compréhension des sentiers de développement durable et permettre de mieux évaluer les impacts potentiels des politiques environnementales ainsi que les conséquences de l'absence de ces politiques. Dans la littérature économique, ces sujets environnementaux sont généralement abordés dans le domaine de l'économie de l'environnement. Une meilleure prise en compte de l'environnement dans PEP1-T pourrait ainsi contribuer à rejoindre ce modèle de recherche ainsi qu'un nombre croissant d'agendas politiques, tels que, par exemple, les 17 objectifs de développement durable de l'ONU, qui englobent le capital naturel, la société et l'économie, et reconnaissent qui ne peuvent pas être gérés séparément. Ou encore le champ disciplinaire de l'économie verte qui envisage le développement durable sans dégradation de l'environnement. Ou l'initiative de l'OCDE, au-delà du PIB, qui cherche à développer des indicateurs plus inclusifs des aspects environnementaux et sociaux du progrès. Et beaucoup d'autres encore. Toute extension environnementale du modèle PEP1-T implique de collecter de nouvelles données pour construire une MCS étendue sur le plan environnemental. La deuxième question abordée dans ce module est donc de montrer où se trouve ce type de données et comment elles peuvent être utilisées. Pour parvenir à cette extension environnementale de la MCS, il peut être utile d'utiliser le système de comptabilité économique et environnementale, SCEE. Ce système est développé depuis 1993 à la suite de l'adoption de l'agenda 21 par la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, tenu à Rio de Janeiro en 1992. La dernière version du SCEEA, le SCEA 4 central, a été adoptée en tant que norme internationale en 2012 par les Nations Unies. Son objectif principal est de combiner les données économiques et environnementales dans un cadre statistique comptable commun pour mesurer la contribution de l'environnement à l'économie et les impacts de l'activité économique sur les stocks aux sources environnementales et la qualité de l'environnement. Il repose sur les mêmes principes, concepts et classifications comptables que le système de comptabilité nationale standard et est conçu comme un ensemble de comptes satellites comprenant à la fois des mesures physiques et monétaires. Ce système de comptabilité économique et environnementale est un cadre international. Cependant, il est suffisamment flexible pour être adapté à chaque pays. Comme le montre la carte, de nombreux pays mettent désormais en œuvre ce type de comptes environnementaux, augmentant ainsi la disponibilité d'informations cohérentes pour étendre les analyses macroéconomiques aux questions environnementales. Le cadre central du SCEE comprend trois principaux types de comptes. Premièrement, les comptes des flux environnementaux qui mesurent les flux d'intrants naturels de produits et de résidus entre l'environnement et l'économie et au sein de l'économie, à la fois en termes physiques et monétaires. Deuxièmement, les comptes de stocks des actifs environnementaux, tels que par exemple l'eau ou l'énergie, qui mesurent le niveau de ces stocks et leurs variations dues à l'activité économique et au processus naturel, tant en termes physiques que monétaires. Troisièmement, les comptes de l'activité économique liées à l'environnement qui mesurent les flux monétaires, y compris les dépenses de protection de l'environnement et de gestion des ressources et la protection des biens et services environnementaux. Il convient ici de souligner que ces comptes identifient explicitement des transactions environnementales déjà existantes dans le SCN standard. Six comptes spécifiques principaux sont élaborés en utilisant les structures et les principes du cadre central du SCEE. Il s'agit de l'agriculture, forêt et pêche, de l'énergie, de l'eau, des émissions atmosphériques de la terre et des flux de matière. En complément du cadre central, les Nations Unies développent également un système de comptes pour les écosystèmes qui permet d'organiser les données sur les actifs des écosystèmes, de mesurer leurs services et de relier ces informations à l'activité économique et humaine. Les comptes eux-mêmes sont constitués de deux principaux types de tableaux. Les premiers sont des tableaux emploi-ressources qui comptabilisent les différents flux entre l'économie et l'environnement. Ils peuvent être utilisés pour évaluer comment une économie fournit et utilise l'énergie, l'eau et les matériaux, ainsi que pour examiner les changements dans les modèles de production et de consommation au fil du temps. Le tableau présenté ici ne fournit qu'une simple illustration car il existe un large éventail d'éléments qui pourraient être rajoutés pour couvrir tous les flux pertinents. Par rapport au tableau emploi-services conventionnel, les tableaux emploi-ressources du SCEE comprennent une colonne supplémentaire pour l'environnement et deux lignes supplémentaires pour les intrants naturels et résidus. Les intrants naturels sont tous les intrants physiques qui sont extraits de l'environnement dans le cadre d'un processus de production. Il peut s'agir de ressources naturelles, comme par exemple les ressources en minerai ou les ressources aquatiques, d'énergie ou d'autres intrants naturels, par exemple les nutriments ou l'oxygène. Les résidus sont les flux de matière et d'énergie qui sont rejetés ou émis par des agents économiques lors de leur processus de production, de consommation ou d'accumulation. Dans ce cadre, un tableau emploi-ressources du SCEE représente donc les flux physiques et monétaires d'intrants naturels, de produits et de résidus entre les différentes unités économiques. Dans l'ensemble, l'offre totale de chaque catégorie de produits doit être égale à l'utilisation totale de ce produit. Les cellules grilles sont nulles par définition. Les cellules jaunes contiennent les flux déjà inclus dans les tableaux emploi-ressources du SCN. Les cellules bleues rendent compte des interactions économiques et environnementales. Les deuxièmes tableaux présentés dans le cadre central du SCEE sont les comptes des actifs environnementaux. Ils enregistrent les stocks initiaux et finaux des actifs environnementaux en termes physiques et monétaires et les différentes causes de l'évolution de ces stocks. L'un des principaux objectifs de ces comptes est d'évaluer si les processus actuels de l'activité économique épuisent ou dégradent les actifs environnementaux disponibles. Comme le montre le tableau simplifié présenté ici, de nombreuses raisons expliquent les variations de la quantité et de la valeur d'un stock d'actifs environnementaux au cours d'une période comptable. Beaucoup de ces changements sont dus aux interactions entre l'économie et l'environnement, comme par exemple l'extraction de minéraux ou la plantation de forêts. D'autres changements sont de nature plus comptable et comprennent les réévaluations des stocks et le reclassement. Sur la base des données du SCEE, il est possible de construire une matrice de comptabilité sociale étendue sur le plan environnemental pour le modèle PEP1-T. Cette nouvelle matrice doit combiner les informations de la matrice de comptabilité sociale standard, en unités monétaires, et les informations sur les flux environnementaux ou les stocks de capital naturel mesurés en unités physiques ou en unités monétaires. Il existe différentes manières de construire cette nouvelle matrice en fonction des besoins de chaque recherche et des informations disponibles dans les comptes du SCEE. Cependant, la logique de base consiste à ajouter des comptes pour l'environnement en tant que source de capital naturel et de flux de services pour l'activité économique et en tant que destinataire des déchets ou des émissions générées par l'activité économique. La MCS environnementale présentée ici est un cadre simplifié. Elle n'inclut donc pas tous les détails qui pourraient être utilement inclus dans une extension environnementale du modèle PEP1-T. Dans cette MCS, le capital naturel représente l'environnement. Il peut être désagrégé en fonction de l'objectif de chaque étude et des données disponibles, par exemple la terre, l'eau, le sol, etc. Les valeurs sont ici exprimées en stock, soit en termes physiques, soit en termes monétaires selon les types d'actifs. Les ressources sont des intrants naturels tels que les minéraux, l'énergie, l'eau, le sol, les ressources biologiques, etc. Elles sont obtenues directement à partir de l'environnement. Dans certains cas, par exemple pour l'eau, elles peuvent également être fournies par une industrie ou importées du reste du monde. Ces ressources circulent principalement de l'environnement vers l'économie. Elles sont utilisées de différentes manières par les agents économiques nationaux, pour leur consommation finale, leur consommation intermédiaire ou encore comme facteur de production, ou exportées vers le reste du monde. Les résidus sont les flux de matière et d'énergie, déchets, sous-produits, émissions dans l'air, etc., qui sont rejetés ou émis par des agents économiques ou importés du reste du monde. Ils peuvent être utilisés comme intrants intermédiaires par des activités économiques ou absorbées par l'environnement. Il est maintenant temps d'aborder la dernière question de ce module. Comment le modèle PEP1-T pourrait-il être étendu pour inclure certaines interactions entre l'environnement et l'économie ? Le premier thème environnemental sur lequel nous avons choisi de nous concentrer dans ce module concerne l'énergie. Certaines de ces questions énergétiques peuvent également être utilement trouvées dans la capsule changement climatique et tarification du carbone. Il existe de nombreuses raisons pour inclure le thème de l'énergie dans le modèle PEP1-T. Quel que soit le pays, l'énergie joue en effet un rôle critique tant dans l'économie que pour l'environnement. D'une part, le bien-être et le développement dépendent des avantages qui découlent de l'utilisation de l'énergie. Cependant, d'autre part, l'utilisation de l'énergie par les agents économiques impose des pressions sur les capitales naturelles, telles que l'épuisement des sources non renouvelables et la dégradation de l'environnement. Dans ce contexte, l'énergie est donc intimement liée au développement durable et il apparaît de plus en plus nécessaire de passer d'une gestion sectorielle de l'énergie à une approche globale intégrée pour définir des politiques énergétiques. Ces choix politiques liés à l'énergie sont nombreux. Ils peuvent concerner la technologie, comme par exemple la nature des investissements qui pourraient être conçus pour prévenir ou réduire la pollution ou conduire à une utilisation plus efficace de l'énergie. Ils peuvent également concerner des choix de fiscalité, comme par exemple les taxes et les subventions spécifiques à l'énergie, qui pourraient être mises en œuvre pour inciter les agents économiques à utiliser une énergie plus respectueuse de l'environnement. Dans le contexte particulier du changement climatique, ces questions sont de plus en plus importantes. Pour étendre le modèle PEP1-T ou TAM énergétique, le premier choix possible est de considérer l'énergie comme un produit utilisé par les agents économiques. Différents secteurs produisent divers biens énergétiques à partir de différentes sources d'énergie, pétrole, gaz naturel, charbon, uranium, etc. Ces biens énergétiques sont demandés par les agents économiques pour leur consommation intermédiaire ou pour leur consommation finale. Les données spécifiques sur ces approvisionnements et utilisations d'énergie peuvent être facilement trouvées dans les comptes SCEE-énergie. Quel que soit l'utilisateur, il peut être pertinent de considérer que l'énergie est un bien composite, reflétant la substituabilité imparfaite entre les différentes sources d'énergie. Afin d'inclure cette hypothèse du côté de la demande de l'économie, il faut donc ajouter des spécifications CES dans le modèle PEP1-T. L'équation 1 montre par exemple que les activités économiques utilisent l'énergie comme produit intermédiaire à partir de différentes sources. L'équation 2 indique que la demande de chaque type de biens énergétiques dérive des conditions de première ordre de minimisation des coûts. Dans ce cadre, tout agent économique utilisant de l'énergie choisit ainsi sa composition énergétique de manière à minimiser ses coûts. Son choix final dépend des prix relatifs des différents biens énergétiques et des degrés de substitution entre eux. A ce stade, il convient de noter que des taxes spécifiques ou des subventions sur les produits énergétiques ou sur leur production peuvent être incluses pour prendre en compte des questions de politique environnementale. Dans la plupart des cas, les industries qui produisent des biens énergétiques utilisent une ressource non renouvelable comme intrant, par exemple l'énergie fossile. Dans le modèle PEP1-T, il peut donc être également pertinent de tenir compte de cette pression défavorable sur l'environnement et de considérer l'utilisation de l'énergie comme une source d'épuisement des ressources naturelles. Par exemple, dans chaque équation présentée ici, le niveau d'épuisement physique de la ressource naturelle pour une période donnée peut être directement lié à chaque niveau de production énergétique. Et la deuxième équation considère l'évolution du stock entre deux périodes de la ressource restante. Il convient de souligner à ce stade que les paramètres techniques de l'équation 1 et les stocks de ressources naturelles de l'équation 2 peuvent être facilement déduits des données du SSEE Energy qui fournissent des informations précieuses sur les disponibilités en ressources énergétiques et sur les quantités d'extraction de ressources. Le troisième choix de modélisation pour étendre le modèle PEP1-T avec des thèmes énergétiques est de considérer l'utilisation de l'énergie comme une source de dégradation pour l'environnement. Parmi les nombreux effets néfastes que l'utilisation de l'énergie peut générer sur l'environnement, les émissions atmosphériques sont l'une des sources de dégradation les plus importantes avec de fortes conséquences négatives potentielles sur le réchangement climatique et sur les écosystèmes. Il peut donc être pertinent d'inclure cet impact environnemental négatif. Par exemple, dans l'équation présentée ici, nous considérons que la consommation de chaque type de produit énergétique par un secteur contribue à générer des émissions atmosphériques proportionnelles. La même hypothèse peut être faite pour la consommation finale des ménages. Le paramètre de l'équation 1 peut être facilement calibré en suivant les comptes d'émissions atmosphériques du SCCE. Différents types d'émissions peuvent alors être envisagées en fonction de l'objectif de l'étude, comme par exemple les émissions de dioxyde de carbone ou de dioxyde de soufre. De plus, il peut être également pertinent d'étendre l'analyse pour inclure une prise en compte des facteurs sous-jacents aux émissions liées à l'énergie, comme par exemple certains changements technologiques ou certaines réglementations telles que les taxes sur la pollution ou les permis d'émission. Le deuxième sujet sur lequel nous avons choisi de nous concentrer dans ce module est l'eau. Il y a en effet de nombreuses raisons pour inclure les thèmes de l'eau dans le modèle PEP1-T. L'eau est une ressource fournie par l'environnement qui est cruciale pour certaines activités de production, par exemple les activités agricoles, mais aussi pour les ménages pour leur consommation. Cependant, les ressources en eau sont souvent rares et avec le changement climatique, elles devraient diminuer de façon significative dans la plupart des régions subtropicales. Dans ce contexte, de nombreux pays pourraient donc connaître des conditions de stress hydriques et une concurrence croissante pour l'eau douce entre les différents utilisateurs. Ces questions sont par exemple abordées dans la capsule modélisation des impacts du changement climatique sur l'agriculture avec le modèle PEP1-T. Dans ce contexte, l'intégration de l'approvisionnement et de l'utilisation de l'eau dans le modèle PEP1-T pourrait donc être pertinente. Cela pourrait aider les décideurs à prendre des décisions sur les instruments économiques à mettre en place pour mieux répartir les ressources en eau entre les différents utilisateurs, modifier le comportement des utilisateurs ou encourager l'efficacité de l'approvisionnement en eau et la réutilisation de l'eau. Pour étendre le modèle PEP1-T au thème de l'eau, le premier choix possible est de considérer l'eau comme un produit utilisé par les activités économiques dans leur processus de production. Des données spécifiques peuvent facilement être trouvées dans les comptes SCCE-eau qui enregistrent le système hydrologique d'un pays et ses liens avec l'économie. Dans certains cas, l'eau peut être considérée comme un intrant fourni par une industrie. L'eau est donc un bien intermédiaire marchand qu'il est facile d'intégrer dans le modèle PEP1-T standard dans chaque fonction de production avec une spécification de l'EONTIF. Cependant, pour les activités agricoles et pour l'industrie de l'eau, l'eau doit être considérée comme un facteur de production non marchand provenant de la pluie ou de l'extraction directe des eaux souterraines. Dans ce cas, la principale difficulté est que les paramètres déterminant la productivité marginale de l'eau ne peuvent pas être estimés par le calibrage car il n'est pas possible de coupler un facteur de production ayant un prix nul avec des fonctions de production CES où la productivité marginale ne descend jamais à zéro. Afin de surmonter cette difficulté, l'eau peut être considérée comme un facteur implicite de production des activités agricoles, déterminant la productivité totale des facteurs de ces activités. Dans ce cadre, l'eau est un facteur caché qui n'est pas explicitement modélisé. Il est plutôt intégré à la valeur du capital agricole déjà incluse dans l'équation 3 du modèle standard PEP1-T. Ici, ce facteur n'a pas de prise explicite, mais ces variations sont censées influencer la production totale des facteurs de l'activité qu'il utilise. Comme le montre l'équation présentée ici, les changements de disponibilité de l'eau sont donc transmis dans le modèle PEP1-T par des changements exogènes de productivité. Cet effet de productivité peut alors différer selon le type d'agriculture considérée. Pour l'agriculture pluviale, il peut être supposé dépendre directement des précipitations et doit être initialement estimée à partir d'études agronomiques. Pour l'agriculture irriguée, cette relation directe ne tient pas étant donné que le capital consacré à l'irrigation atténue l'impact des variations des précipitations. L'effet de productivité doit donc souvent être estimé à l'aide d'études hydrologiques représentant le débit utilisé pour l'irrigation en fonction de l'évolution des précipitations, du débit des rivières, des températures, de l'évapotranspiration et de l'évolution des capacités des réservoirs. Dans ce cadre, le modèle PEP1-T peut désormais être utilisé pour évaluer les conséquences de futurs changements de la disponibilité en eau pour les agents économiques. Pour concevoir les scénarios de simulation sur une période donnée, il est possible d'utiliser les projections des modèles hydrologiques ou climatiques. Cependant, au lieu de supposer des changements exogènes des stocks de ressources en eau, il peut être également intéressant de mieux considérer l'évolution de ces stocks dans le modèle PEP1-T. À une période donnée, la disponibilité en eau pour les activités économiques dépend en effet des recharges naturelles provenant par exemple de la pluie, mais aussi de la demande en eau de tous les agents économiques et des rejets de l'économie dans l'environnement. Des données spécifiques sur ces flux peuvent facilement être retrouvées dans les comptes SCEA-Eau. Pour rendre compte de ces évolutions des stocks physiques d'eau entre deux périodes, certaines équations peuvent être ajoutées dans PEP1-T, comme le montre l'équation présentée ici. À ce stade, en utilisant les classifications SCEA-Eau, il peut être pertinent de distinguer différents types de ressources en eau, telles que les eaux de surface, les eaux souterraines, etc. Dans ce cadre, le modèle PEP1-T peut donc désormais aider à identifier les problèmes de disponibilité de l'eau. Il peut s'agir par exemple de l'identification des risques potentiels de stress hydrique, mais aussi de l'évaluation de la contribution spécifique de chaque activité économique à la pression des ressources en eau et des options pour réduire cette pression. Il peut également s'agir de déterminer les opportunités d'amélioration de l'allocation de l'eau. Le dernier thème lié à l'eau, qui pourrait aussi être intéressant à inclure dans le modèle PEP1-T concerne la qualité de cette ressource. Les émissions produites par l'activité économique et qui dégradent la qualité de l'eau constituent en effet un problème environnemental majeur. Ce thème est inclus dans les comptes SCEO, où des comptes d'émissions spécifiques décrivent les flux de différents polluants, qui sont le résultat de la production et de la consommation par des agents économiques, et qui se déversent dans les ressources en eau, directement ou via le réseau des goûts. Certaines équations peuvent être ajoutées au modèle standard PEP1-T afin de tenir compte de cette détérioration de la qualité de l'eau. Étant donné que la pollution est généralement mesurée en termes de quantité dans les comptes du SCEO, l'équation présentée ici est exprimée en termes physiques. À ce stade, il convient également de noter que différents types de polluants peuvent être envisagés. Dans ce cadre, le modèle PEP1-T pourrait ainsi désormais aider à mesurer la pression sur l'environnement induite par l'activité économique en se focalisant sur les agents responsables de ces émissions. Il pourrait ainsi devenir un outil utile pour les décideurs politiques pour concevoir des instruments économiques visant à réduire ou contrôler ces émissions, comme par exemple des taxes spécifiques ou des permis d'émissions. Le troisième sujet sur lequel nous avons choisi de nous concentrer dans ce module est celui des ressources non renouvelables. Inclure cette problématique dans le modèle PEP1-T peut être intéressant, car dans de nombreux pays, les ressources non renouvelables offrent souvent un fort potentiel pour atteindre les objectifs de développement. Cependant, sans gestion efficace, cette source de richesse peut être facilement gaspillée. De plus, dans certains cas, réduire la dépendance à l'égard des ressources non renouvelables et accroître l'utilisation des ressources renouvelables peut être l'une des clés d'un développement durable. Les données sur les ressources non renouvelables peuvent être facilement trouvées dans les comptes du SCEE. En économie de l'environnement, on considère souvent que ces ressources sont différentes des autres ressources. Elles sont par nature limitées en quantité et ne peuvent pas être générées à des échelles de temps humaines. En utilisant aujourd'hui une unité de ressources, les agents économiques renoncent ainsi à une valeur qui aurait pu être réalisée dans le futur. Dans ce cas, la condition d'efficacité normale d'une économie concurrentielle ne tient pas et les prix dépassent les coûts marginaux d'un montant non observable appelé « rente économique ». Les théories de l'épuisement optimal tentent de décrire le comportement de cette rente dans le temps. En 1931, Hotelling démontra par exemple que la rente économique devait croître à un rythme égal au taux d'intérêt. Cependant, cette règle Hotelling nécessite des hypothèses fortes, souvent irréalistes, comme par exemple que le stock complet de la ressource est parfaitement connu, qu'il n'existe pas d'alternative à la ressource, que la qualité de la ressource est uniforme dans le temps ou encore que les agents ont des anticipations parfaites. Dans PEP1-T, il pourrait être plus réaliste d'envisager des hypothèses alternatives, notamment que les gisements de ressources non renouvelables se présentent en différentes qualités et que les qualités supérieures sont exploitées en premier. Dans cette perspective, des équations supplémentaires pourraient être incluses dans le modèle PEP1-T. Comme indiqué ici, l'équation 1 considère par exemple une relation physique directe entre l'extraction des ressources et la production. Le paramètre A peut être facilement calibré avec les données du SCEE pour chaque ressource non renouvelable de l'économie. L'équation 2 considère une relation inverse entre la productivité du secteur utilisant la ressource naturelle et les secteurs restant de la ressource. Dans ce cadre, plus le stock restant est petit, plus il devient coûteux à extraire. Ici encore, les paramètres reflétant la technologie de l'activité d'extraction dans l'équation 2 peuvent être calibrés avec les données du SCEE. L'équation 3 décrit enfin comment le stock de ressources minérales est mis à jour entre les périodes, en fonction du stock restant de la période précédente, de l'extraction par les agents économiques et des découvertes potentielles de nouvelles ressources. Un dernier sujet environnemental qui pourrait être pertinent d'intégrer dans le modèle PEP1-T est celui de la terre. La terre est en effet l'un des actifs les plus importants fournis par l'environnement à l'économie. Parmi les différents enjeux environnementaux qui peuvent être liés à cet actif naturel, nous avons choisi ici de nous concentrer sur un enjeu spécifique, qui est l'affectation des terres à différents usages. La manière dont les terres sont utilisées, par exemple pour l'agriculture, l'activité forestière, l'habitat naturel, etc. est en effet une question cruciale dans un contexte de changement climatique. D'un côté, elle peut s'inscrire dans une stratégie d'adaptation au changement climatique pour de nombreux pays en développement, étant donné que les baisses attendues de la productivité agricole menacent la sécurité alimentaire et encouragent l'utilisation des terres pour les activités agricoles. Cependant, d'un autre côté, cela peut également faire partie d'une stratégie d'atténuation du changement climatique, car l'utilisation des terres pour l'activité forestière ou la préservation des forêts naturelles ralentit le réchauffement climatique, alors que l'utilisation des terres pour le bétail et les cultures génèrent des quantités massives de gaz à effet de serre, intensifiant ainsi le réchauffement climatique. Dans le modèle PEP1-T, la terre peut être considérée comme une ressource environnementale, supposée fixe et divisée en différents types d'utilisation tels que les cultures, les pâturages, la forêt, etc. Ces données peuvent être facilement trouvées dans les comptes du SCEE. Sur cette base, chaque activité agricole peut être supposée utiliser l'une de ses classes de terres, à l'exception de la forêt naturelle, comme un facteur de production. Comme indiqué dans les équations 1 et 2, on peut considérer que les propriétaires fonciers maximisent la valeur totale du rendement des terres agricoles avec une fonction CET. Dans ce cadre, l'allocation des terres répond ainsi à l'évolution des rémunérations foncières. Les forêts naturelles ne produisent pas de rente foncière, elles ne peuvent donc pas être incluses dans cette fonction CET. On peut de plus supposer que la déforestation augmente la quantité de terres qui peuvent être utilisées à des fins agricoles. Malheureusement, cette déforestation ne peut être facilement incluse comme variable endogène dans le modèle. Cependant, elle peut être considérée comme exogène et déterminant l'évolution des terres agricoles entre deux périodes, comme le montre l'équation 3. Il est maintenant temps de conclure et de vous donner quelques derniers conseils. Par nature, les modèles EGC sont capables de prendre en compte de nombreux aspects d'une économie. Et il est souvent tentant pour les développeurs de mettre en œuvre de nombreux aspects différents. Cette tentation est d'autant plus grande pour les extensions environnementales du modèle PEP1-T, étant donné que de nombreuses interactions entre l'environnement et l'économie peuvent potentiellement être considérées. Avant d'étendre PEP1-T, il faut donc définir soigneusement la question environnementale spécifique que vous souhaitez aborder et accepter que vous ne pourrez pas inclure tous les autres sujets environnementaux. Il faut également identifier tous les flux monétaires et physiques pertinents entre l'environnement et l'économie et s'assurer que ces données environnementales sont disponibles. De même, après avoir inclus des dimensions environnementales dans le modèle PEP1-T, il peut également être nécessaire d'identifier les indicateurs synthétiques spécifiques pour vous permettre de mieux interpréter les résultats de vos simulations. Ces indicateurs vous aideront ainsi à suivre les progrès de l'économie en ce qui concerne l'environnement et le développement durable, ou ils vous permettront de définir des objectifs de politique environnementale et de fournir des informations sur la performance de ces politiques. Il existe un large éventail d'indicateurs potentiellement pertinents. Ici, nous ne donnons que quelques exemples. De nombreux autres indicateurs sont par exemple détaillés dans le chapitre 2 des applications et extensions du SCEE. Les premiers indicateurs pertinents pourraient être les indicateurs d'intensité environnementale qui caractérisent l'intensité avec laquelle les polluants et les autres résidus générés par l'activité économique se déversent dans l'environnement. Ils peuvent être exprimés comme le rapport d'une variable environnementale, telle que les émissions de polluants et d'autres résidus, à une variable économique telle que la production, le revenu, la valeur ajoutée ou, à défaut, à la population. Ils peuvent être ventilés par secteur institutionnel et par industrie, ainsi que par source d'émissions. D'autres indicateurs pertinents pourraient être des indicateurs d'intensité en ressources qui caractérisent l'intensité avec laquelle les ressources naturelles, y compris l'eau, l'énergie et d'autres matériaux, sont utilisées dans la production et la consommation. Ils peuvent être exprimés comme le rapport d'une variable environnementale, telle que l'extraction, l'approvisionnement et la consommation de ressources naturelles et de matériaux, à une variable économique telle que la production, le revenu et la valeur ajoutée. Ici encore, ces indicateurs peuvent être calculés au niveau de l'ensemble de l'économie, par industrie, par produit, par agent ou par type de ressources. D'autres indicateurs pourraient aider à évaluer si le modèle économique du pays dégrade ou épuise les actifs environnementaux disponibles. Ces indicateurs peuvent par exemple être exprimés en taux d'épuisement ou de dégradation par rapport au niveau du stock de certaines ressources naturelles. Enfin, un dernier exemple pourrait être de calculer une mesure ajustée de la richesse en incluant la valeur du capital naturel. Un tel indicateur pourrait par exemple aider à surmonter les limites du produit intérieur brut standard et donc constituer une mesure plus précise du bien-être. Il pourrait être comparé à l'agrécanon ajusté pour montrer par exemple dans quelle mesure l'épuisement et la dégradation contribuent à l'évolution du produit intérieur brut au fil du temps. Encore une fois, vous devez vous rappeler qu'il existe de nombreuses possibilités pour concevoir des indicateurs pertinents et que vos choix finaux doivent dépendre des objectifs de votre étude. Sous-titrage Société Radio-Canada ...